Chers collègues, bonjour. Au nom de Renouveau et Démocratie, je tiens à vous remercier de votre fidélité et de votre participation. Nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau pour une nouvelle conférence et il va y en avoir d'autres. Nous remercions sincèrement le professeur Laurent Tascin de sa présence et d'avoir accepté notre invitation malgré un emploi du temps assez chargé. Merci beaucoup. Alors, je me présente, je suis Dikra Charouche et je suis en charge du dossier prévention des risques psychosociaux au sein de Renouveau et Démocratie. Aujourd'hui, nous allons parler de management humain, donc avec Laurent Tascin. Laurent Tascin est titulaire de la chaire Labo RH en management humain et transformation du travail à l'UCL. Il est docteur en sciences économiques et de gestion, professeur de management et chercheur. Il est l'auteur du livre Management humain avec Anne Dietrich. Donc, nous l'avons lu, je vous le montre et je vous conseille vivement de le lire parce que vous allez reconnaître certains fonctionnements de nos services. Donc, R&D est en faveur du management humain et nous souhaiterions que les services de l'institution puissent le mettre en pratique. Nous nous sommes posé plusieurs questions, effectivement, afin qu'ils puissent être mis en place au sein des services. On vous les a envoyés par e-mail, je vais les rappeler. Donc, comment pourrions-nous instaurer le management humain dans une administration bureaucratique ? Comment pourrions-nous mettre en place cette culture de la confiance prônée par le commissaire Anne, alors qu'avec le travail hybride, certains managers doutent du travail réellement accompli par les membres de leur équipe ? Comment stopper cette infantilisation et redonner une liberté de faire, puisque le savoir-faire, l'expertise ne sont plus à démontrer et parfaitement reconnus par le Collège et notre présidente Van der Leyen ? Comment mettre en place un management de la diversité et de l'inclusion dans une institution multiculturelle ? Ça, ce sont quelques questions que nous nous sommes posées pour, justement, essayer de mettre en place ce management qui ressemble à nos positions, positions de R&D. Donc, Laurent Tasquin va nous aider à y voir un peu plus clair et va essayer de nous apporter des pistes pour défendre ce type de management. Il va tout d'abord nous présenter les fondements du management humain et ensuite répondre à nos questions. Je vous remercie encore une fois de votre présence. Et donc, maintenant, je vais laisser la parole à Christiane Sébastiani, qui est le président de Renouveau et Démocratie et qui va vous parler de notre position et de notre politique syndicale. Merci beaucoup. Oui, M. Dikra, je ne vais absolument pas prendre le temps précieux de Laurent pour la présentation. Je pense que ce que nous avons retenu de ces enseignements est vraiment le message que nous avons mis dans notre message pour convoquer cette conférence. que gérer des hommes et des femmes comme des ressources n'est ni acceptable ni efficace. Moi, je dirais que ce qui risque de passer un peu mieux, c'est l'efficace, parce que l'acceptabilité impose une ouverture d'esprit que souvent nous n'arrivons pas à constater dans nos interlocutaires. Il y en a qui pensent qu'on est dans une sorte d'arbinisme social selon laquelle le plus qu'on est humain, le plus qu'on est méchant, le mieux que ça vaut, le plus que ça rend les services efficaces, le climat de crainte dans l'esprit de certains, est un gage de sécurité, de bon fonctionnement des services, dans une approche un peu ça marche ou ça casse, ou marché est créé. Ce sont des principes totalement contraires aux enseignements à la base de notre projet européen, celui que nous avons choisi de servir. Et nous avons toujours pensé sur ce dossier, comme pour tous les autres, que les débats internes, les points de vue des uns et des autres, la caricature que l'on fait des prises de position des uns et des autres est un débat totalement stérile. C'est pour cela que nous avons élargi la réflexion aux meilleurs experts externes, mais qui sont confrontés à des problèmes et qui sont exactement aussi les nôtres. L'effet que notre institution soit souvent très en retard par rapport à ce qui se passe autour de nous, ça a au moins l'avantage de pouvoir profiter des expériences des autres. On rêve d'une institution qui soit à la pointe du changement, mais pourtant on est plutôt dans un système qui est à la traîne. Et il est évident aussi que souvent on a des slogans qui sont affichés, qui sont parfaitement fascinants, que nous soutenons avec la plus grande conviction. Les messages du commissaire Anne, « Cultural Trust », « Leading by Example », « Qui peut être en désaccord de cela », « Le personnel, la première richesse de l'institution », ce sont autant de belles paroles que nous ne voyons pas forcément répercuter dans les actes. Et nous essayons maintenant d'expliquer que cela est utile, c'est humain, mais c'est aussi plus efficace. Et l'efficacité dans un système de réduction drastique des ressources devient presque une obligation. Alors, arriver à expliquer que faire bien, faire mieux, signifie aussi être plus efficace, c'est peut-être la meilleure manière de convaincre les résistances internes que nous constatons tous les jours. Nous sommes en train de négocier une décision sur le travail hybride, et il est clair que le point de départ, c'est la parité entre le télétravail et le présentiel, c'est la confiance dans le personnel, c'est la vérification des résultats plutôt que de la simple présence au bureau. Mais naturellement, autour de la table, nous sommes tous convaincus que ça ne suffit pas d'écrire une belle décision pour que les choses se passent, se matérialisent dans les faits. C'est loin d'être acquis, c'est loin d'être le cas, malheureusement. Donc aujourd'hui, Laurent va nous expliquer ce que nous avons toujours prôné, mais qui a maintenant une base beaucoup plus scientifique et repose sur des études pour que nous puissions contrer le scepticisme qui nous est souvent adressé lorsque nous essayons de rappeler que nous ne sommes pas de ressources, nous sommes véritablement la meilleure richesse de notre institution, et notre institution doit en profiter comme elle se doit. Merci encore, Laurent, pour ta participation, je veux dire. Avec plaisir, merci pour l'invitation, et merci à vous toutes et tous pour votre présence. Donc je comprends à l'instant l'importance de ma mission, et je vais faire au mieux en vous présentant effectivement, et rapidement, il faut vraiment que je m'arrête à 14 heures, comme ça il nous reste au moins une demi-heure pour discuter. Je vais vous présenter effectivement ce qui est contenu dans ce manuel qui est quand même assez épais. Et en tout cas, le modèle de base, c'est-à-dire en fait les deux premiers chapitres qui fondent un renouveau, et donc comme l'a dit Cristiano, qui fondent dans des théories, dans des analyses assez solides, un renouveau de cette gestion des ressources humaines. Et donc un petit mot sur ce manuel, dans les deux premiers chapitres, qui en est à sa deuxième édition, dans les deux premiers chapitres, c'est une synthèse de ce que je vais... Enfin, aujourd'hui je vais vous présenter une synthèse de cela, et ensuite le reste de l'ouvrage à chaque fois présente comment on s'y prend en général dans les organisations, et je pense que les institutions européennes n'y échappent pas, pour faire de la gestion des ressources humaines traditionnellement. Puis le milieu du chapitre, c'est de se dire, pourquoi ça ne marche pas ? Et donc quelles sont les limites de ces approches traditionnelles ? Et puis la suite du chapitre, c'est l'alternative. Donc par exemple, on a un chapitre sur le grand classique des théories de la motivation, ces théories qui existent depuis 50-70 ans, et qu'on emploie pourtant encore, et qu'on enseigne encore aujourd'hui. Puis on a au milieu du chapitre les limites inhérentes à ces théories, et puis on a l'alternative, qui sont plutôt la considération des théories de la reconnaissance, par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est prendre du temps pour pointer les limites de la gestion des ressources humaines, et donc pourquoi ça ne peut plus marcher aujourd'hui, si vous voulez, de gérer des ressources, et gérer des ressources humaines comme on le fait traditionnellement depuis des décennies, dans la plupart des organisations. Et donc je vais prendre le temps de passer en revue trois types d'arguments. Premièrement, un, il y a des constats d'échec documentés, des analyses qui existent, et qui nous disent que cette gestion des ressources humaines, ça ne marche plus. Deux, on est en 2021. Et donc, notre contexte aujourd'hui en 2021, il n'est pas le même que celui qui prévalait dans les années 1950, 60, 70, 80, 90. Or, la gestion des ressources humaines classique, elle emprunte les recettes, les modèles, les théories, les méthodes qui ont été développées entre 1950 et 1990, et qui ont été développées à cette époque pour répondre aux enjeux qui se posaient à ce moment-là. Et je vais vous montrer, mais je ne pense pas que je devrais vous expliquer ça longtemps, qu'aujourd'hui, en 2021, notre quotidien et le contexte est différents. Troisième élément, il y a quand même quelque chose, qui nous empêche de renouveler la gestion des ressources humaines, c'est la conception même de l'humain qu'il y a à la base et au centre de la gestion des ressources humaines. Si on considère les personnes humaines comme des ressources, et c'est la logique économique de la gestion des ressources humaines, on est limité dans la capacité de faire autrement et autre chose. Et donc, il faut au moins oser ce débat-là. Et c'est à partir de ces limites, et c'est pour ça que j'y passe un peu de temps, qu'on peut construire une alternative. L'alternative ne vient pas de nulle part. L'alternative, c'est une proposition étayée, fondée, qui apporte des réponses à ces différentes limites que je vais donc prendre la peine de vous montrer. Et ensuite, il y a une grille pour l'action, et ça, je vous laisserai vous l'approprier si vous le souhaitez, qui va vous permettre de pratiquer, d'évaluer vous-même, puisque j'ai entendu qu'il y avait des questions de votre part qui sont assez concrètes. J'entends qu'il y a une sorte d'activisme réel, une volonté de changer les choses. Eh bien, c'est une manière, sans doute, d'évaluer la manière de procéder. Voilà pour le programme. J'espère que ça vous convient. Et donc, je vous propose de démarrer avec ces constats d'échec et donc passer en revue quelques éléments qui nous montrent qu'aujourd'hui, cette gestion traditionnelle des ressources humaines, eh bien, finalement, elle détruit plus de valeurs et de talents qu'elle n'en crée. Et pour ce faire, eh bien, écoutez, je vais me baser sur des travaux, des analyses qui existent, qui sont là, que vous pouvez mobiliser, que nous avons mobilisés, mais il y en a tellement d'autres. Et je vais commencer par, peut-être, citer la personne que vous voyez à gauche de l'écran, et donc la personne qui se tient la tête comme ça, c'est Friedrich Hayek. Friedrich Hayek est prix Nobel d'économie en 1974, et en 1974, c'est un économiste, prix Nobel d'économie, il dénonce ce qu'il a appelé le scientisme, c'est-à-dire cette obsession qu'a l'économie de vouloir réduire l'humain à des variables mesurables. D'accord ? Donc, Friedrich Hayek, on est en 1974, prix Nobel d'économie, dénonce le scientisme, cette obsession que l'on a pour la mesure et la réduction, quelque part, de l'être humain à un certain nombre de variables. Vous avez ensuite, si on prend, on va suivre dans le sens des aiguilles d'une montre, au-dessus, Amartya Sen, Amartya Sen, prix Nobel d'économie en 1908, Amartya Sen dit, mais au fond, il ne faut pas regarder la croissance quantitative, la richesse quantitative, le développement économique, il faut regarder, avec d'autres lunettes, il faut considérer le développement humain. D'accord ? Et donc, on a un même type d'argument, mais qui s'exprime différemment, qui dit, écoutez, il faut garder la santé, il faut garder le bien-être, il faut garder l'éducation, il faut enrichir de qualitatif notre considération de ce qu'est une bonne société. Je pense que ça nous parle, évidemment, et ça doit vous parler, ce type de considération. On continue notre tour. Alors, à droite, vous avez Pierre-Yves Gomez, Pierre-Yves Gomez, qui est économiste, président de l'Institut français du gouvernement des entreprises, qui définit les codes de bonne gouvernance des entreprises cotées en France, or CAC 40. Et donc, Pierre-Yves Gomez publie un essai qui a été très remarqué en 2013, réédité en 2019, qui s'appelle « Le travail invisible ». Et donc, les économistes qui ont dénoncé la financiarisation de l'économie, le fait que l'économie réelle soit confisquée quelque part par les marchés financiers, par des grands groupes, des grands mouvements, des fonds de pension, etc., Pierre-Yves Gomez va dénoncer la financiarisation du management, c'est-à-dire le fait que les entreprises sont gérées par les indicateurs. Ce que Alain Suppiau a appelé la gouvernance par les nombres, par exemple, ce que beaucoup d'auteurs en économie, en sociologie, dénoncent, c'est finalement cette réduction de l'humain au sein de l'entreprise, au sein des organisations publiques, privées, dans le marchand, dans le non-marchand, cette professionnalisation du management qui passe nécessairement par sa financiarisation, nous dit Pierre-Yves Gomez, c'est-à-dire en fait par une gestion, par des indicateurs. Et donc, on a des données qui viennent des travaux de Pierre-Yves Gomez, mais d'autres travaux qui nous disent au fond que les managers, les chefs de service, ceux qui exercent une responsabilité managérienne, passent finalement entre 30 et parfois 60% de leur temps à faire du reporting. Le reporting, c'est aller voir ce que vous faites, si vous voulez, en tant que manager. C'est rapporter des éléments, des informations, des données. Et on sait que 90% des informations qui sont ainsi rapportées par ces activités de reporting qui prennent beaucoup de temps au manager ne sont jamais utilisées. Ça, c'est le côté un petit peu stupide de la chose. Donc, Pierre-Yves Gomez, le travail invisible, ce management par les indicateurs, cette gouvernance par les nombres, comme dirait Alain Supio, invisibilise le travail. On ne voit plus que le résultat et encore, et invisibilise en conséquence les travailleurs. En dessous, vous avez Daniel Linart. Daniel Linart est directrice de recherche au CNRS. Depuis une quinzaine d'années, voire plus, Daniel Linart publie beaucoup de travaux, d'analyses, d'essais sur l'atomisation des collectifs. C'est la deuxième phrase à droite. Les pratiques de GRH atomisent les collectifs et l'entreprise. Les travaux de Daniel Linart sont menés dans des organisations, auprès de salariés, auprès de managers, et elles constatent vraiment l'individualisation exacerbée qui marque le monde du travail aujourd'hui et l'atomisation des collectifs. Plusieurs ouvrages à citer. Son dernier ouvrage, l'impossible lien de subordination, je pense, avant cela, la comédie humaine du travail. Vous avez ainsi depuis 2009 une série d'ouvrages qui décrivent l'isolement finalement des travailleurs et des travailleuses et quelque part l'atomisation des collectifs. Et moi, je pousse en disant peut-être la fin des collectifs organisés. et c'est ce que Norina Hertz, qui est la dernière personne dans le cercle de ma montre à gauche, qui est elle américaine, qui a une chaire à l'University College à Londres, et qui a publié cet été, en mai-juin 2021, un ouvrage qui s'appelle The Lonely Century, et donc qui explique que le mal de notre siècle, c'est la solitude, c'est l'isolement. Et donc, elle amène aussi un certain nombre de constats, beaucoup de statistiques, de constats et puis d'analyses, qui montrent que dans le monde du travail, il travaille hybride et contribue aujourd'hui, évidemment, dans le monde du travail, les salariés sont de plus en plus nombreux, les agents, les salariés, peu importe, sont de plus en plus nombreux à se sentir seuls, isolés. Je vais y revenir dans un instant. Et puis, vous avez au centre Henri Mintzberg. Alors, c'est des ceux parmi vous qui ont étudié les sciences de l'organisation qui connaissent ce nom. Henri Mintzberg est professeur à HEC Montréal. C'est un des théoriciens et penseurs du management les plus influents de notre époque. Il publie en 2003 et puis en 2012, en 2004-2012, un bouquin qui critique aussi la formation à la gestion. Parce qu'il dit, au fond, si quelque part, on dresse toujours les mêmes constats depuis 30-40 ans, c'est parce que l'enseignement de la gestion et en particulier dans les formations exécutives, c'est-à-dire les formations que l'on donne à des adultes, sont en partie données par des professionnels du management, par des patrons d'entreprises qui sont en fin de carrière voire pensionnés et qui vont expliquer comment ils ont fait. Et donc, il y a une sorte de reproduction, nous dit Henri Mintzberg, reproduction des pratiques. Donc, première dénonciation, si vous voulez, constat d'échec, vous avez quand même des prix Nobel, des intellectuels, des praticiens qui nous disent à force d'enquêtes, d'études qu'on est en train non seulement d'atomiser les collectifs mais de détruire de la richesse humaine. Deuxième argument, constat d'échec, vous avez une série de statistiques, et bien vous le savez, on documente depuis un certain nombre d'années, de décennies, on documente le mal-être ou le bien-être au travail et il faut constater que l'on vit aujourd'hui une crise du sens du travail mais aussi du sens au travail. Et le sens au travail, ça concerne l'organisation dans laquelle vous travaillez et les organisations en général et donc vous avez une série de statistiques affolantes que je ne vais pas toutes commenter, simplement sur des questions d'anxiété, de stress au travail, de reconnaissance. Les 54% des travailleurs qui ne se sentent pas suffisamment reconnus en France, vous avez par exemple 60% des travailleurs britanniques qui se sentent isolés, vous avez 64% des employés qui estiment qu'on ne leur fait pas confiance, tout ça est faramineux, ce sont des données qui sont alignées là, innocemment, mais qui décrivent sans doute les conséquences d'une gestion traditionnelle des ressources humaines dans les organisations. Troisième argument, si vous voulez, pour dire que ça ne marche plus, c'est qu'on voit des alternatives se développer, on voit d'autres formes d'organisation du travail se développer. Moi, j'ai cité ici l'autogestion avec des initiatives comme l'entreprise Opal proposée par Frédéric Lallou, comme l'entreprise Libérée proposée par Isaac Gates, certains par le bonheur au travail, on voit des mouvements alternatifs, MOM 21, par exemple, le mouvement pour une organisation et un management du XXIe siècle, on voit, vous savez, l'association du Colibri, vous avez énormément d'associations de praticiens et de praticiennes du management qui se développent et qui disent et qui proposent des alternatives. Vous pouvez aller voir des organisations qui fonctionnent autrement que selon les logiques, je dirais, promues par une gestion traditionnelle des ressources humaines où on administre quelque part des ressources et puis vous avez dans nos universités et dans nos centres de recherche, on a des labos, des programmes de recherche, des études scientifiques qui portent sur le management et ses conséquences à moyen long terme et donc qui nous permettent de documenter les effets de cette gestion traditionnelle des ressources humaines. Ça va, donc premier argument, les limites de l'AGRH ont une série de constats d'échecs et il existe des alternatives, c'est aussi la preuve qu'il faut il y a une conscience du fait qu'il faille passer à autre chose, à d'autres manières de gérer les entreprises, les organisations, vous avez des données sur la santé au travail et donc les conséquences d'une certaine gestion des ressources humaines et puis vous avez un certain nombre d'analyses et de discours qui nous montrent cela. Deuxième argument, c'est la contextualisation. Deuxième argument pour aller au-delà, pour dépasser, renouveler cette gestion des ressources humaines, c'est de dire, écoutez, on est en 2021, on ne peut plus appliquer quelque part les recettes du passé. En tout cas, il faut prendre conscience que les théories de la motivation, les pratiques, les modèles de planification de la production, la logique compétence, tous ces concepts, tous ces modèles, toutes ces pratiques ont été développées à un moment donné de notre histoire et de l'histoire des organisations en lien avec ce que vous voyez en dessous des dates sur le slide, c'est-à-dire en lien avec une certaine conception de l'humain, un certain mode de gestion des personnes et du travail et un certain mode d'organisation du travail. Donc concrètement, pour comprendre un petit peu mon slide à gauche, je pars de tout en dessous. Si je considère la personne comme foncièrement fainéante et seulement motivée par l'argent, j'administre donc le personnel, j'administre les heures de travail, je contrôle les heures de travail, les jours de congé, les droits, les devoirs des uns et des autres et j'organise le travail de manière scientifique et la bureaucratie est associée à cette mouvance-là, c'est-à-dire que je décris précisément les tâches, les responsabilités, les activités des uns et des autres et donc je divise le travail autant verticalement qu'horizontalement. Il y a une logique. Il y a une logique. Et ce faisant, quand j'ai une organisation scientifique du travail, une bureaucratie dans sa forme, disons caricaturale, parce que la bureaucratie aujourd'hui a tout de même évolué et même quand on parle de bureaucratie, on n'est pas sur la bureaucratie weberienne des années 1950 par exemple, mais donc tout ça pour dire que quand j'ai divisé le travail, eh bien oui, une question qui se pose quand on regarde une organisation fonctionnée et une question que les responsables des organisations se sont posées dans les années 50, 60, 70, c'est au fond, mais pourquoi est-ce que mon personnel n'est pas plus motivé au travail ? Oui, ça peut vous sembler évident et donc c'est parce que cette question-là s'est posée à ce moment-là que les théories de la motivation se sont développées en faisant soit des analyses selon les besoins, soit selon les attentes, soit selon l'autodétermination, les processus, peu importe, mais on a une théorie, des modèles, un langage et une conception de l'humain sous-jacente à ces modèles qui s'est développé en réponse aux problèmes qui se posaient à cette époque-là. La question, c'est le point d'interrogation à droite, c'est au fond, en 2021. Quel est notre contexte ? Comment caractériser notre contexte ? Alors, si nous avions été en présentiel, je vous aurais sans doute proposé d'interagir. Ici, voilà, j'ai fait le travail pour vous, si je devais caractériser le contexte aujourd'hui, eh bien, voilà les grands noms, les grands phénomènes, si vous voulez, qui apparaissent. Notre époque est caractérisée par la globalisation. La globalisation, c'est la financiarisation aussi, de la mondialisation. par la digitalisation, évidemment. Nous sommes en train de faire un séminaire, on est dans une relation digitalisée, on est à distance, le travail hybride est rendu possible par cette digitalisation, et énormément d'interactions sont aujourd'hui médiées par le digital. l'individualisation, c'est une autre grande tendance de notre époque. Alors, elle n'est pas récente, c'est une tendance lourde qui a démarré il y a déjà un certain temps. La démographie est très différente aujourd'hui de celle qui prévalait dans les années 1950, 60, 70. les institutions et en particulier leur capacité à réguler, je dirais, les questions du travail et de l'emploi, leur pouvoir réguler cela. Quand je parle d'institution, c'est l'État, les organisations syndicales, on voit qu'il y a des thématiques qui échappent à cette régulation et donc que les organisations sont parfois plus autonomes à réguler certains aspects du travail. La flexibilisation, évidemment, alors on parle d'agilité, si vous voulez, mais ça reste la continuité de cette tendance à la flexibilité du travail, l'intensification, là aussi, de manière documentée, les rythmes, les cadences, la charge se sont accrus et quand on parle de charge, c'est une charge objective et une charge subjective aussi et puis nous sommes aujourd'hui dans une société de la connaissance et donc notre matière première, on le sait bien, les emplois qui sont créés sont des emplois de plus en plus qualifiés. Ça va, donc voilà quelques éléments et c'est tout à fait non exhaustif, évidemment, donc ce sont quelques éléments que je prends mais vous comprenez que notre contexte en 2021 n'est pas le même que le contexte qui prévalait dans les années, dans les décennies antérieures. Et je vais plus loin avec deux enjeux, deux grands enjeux que je voulais partager avec vous ce midi qui me paraissent symptomatiques de notre époque. il y a ce que vous observez sans doute aussi dans vos organisations, il y a une soif de liberté au travail et c'est évidemment lié à l'individualisation dont je vous parlais. On a cette flexibilité par exemple spatio-temporelle, le fait de pouvoir travailler dans des endroits et dans des temps en partie choisis ou complètement choisis, ça dépend. et donc le fait effectivement de télétravailler deux, trois, quatre jours en fonction des besoins, en fonction de ces besoins, d'avoir effectivement des horaires de travail qui peuvent être un peu décalés et ça participe d'une individualisation, ça traduit une individualisation au travail. Tout comme certains processus RH à la carte, les salariés eux-mêmes, les agents, attendent d'avoir un plan de carrière, un parcours de carrière qui tienne compte de leurs aspirations personnelles de pouvoir aménager leurs horaires en fonction de leur réalité. Cette semaine, je n'ai pas les enfants, je souhaiterais pouvoir travailler plus et la semaine, par exemple, où j'ai mes enfants, je souhaiterais pouvoir travailler moins, partir plus tôt, arriver plus tard. Vous connaissez un petit peu ce type d'arrangement. Vous avez les processus jusqu'à la rémunération qui sont individualisés, les plans de formation et donc les plans cafétaria pour ventiler pour ventiler les composants de la rémunération. Il y a une individualisation forte qui traduit aussi cette envie, cette soif de liberté qu'ont les travailleurs et les travailleuses aujourd'hui dans les organisations et vous avez effectivement cet effet générationnel. On voit que les plus jeunes générations, elles tiennent à pouvoir s'exprimer, à pouvoir donner, avoir un mot à dire sur la manière dont l'organisation est gérée, dont le travail est organisé. Elles veulent aussi participer, avoir de l'impact. Elles cherchent cette dimension expressive du travail, trouver du sens et avoir de l'impact notamment sur l'organisation du travail. Autre élément de contexte, c'est la perte de centralité du travail. D'une part, le temps. Le temps de travail, si on regarde statistiquement depuis 1911, le temps de travail n'a cessé de diminuer de diminuer au niveau macroéconomique. Vous avez, indépendamment du temps peut-être, mais des initiatives, c'est le cas en Belgique, des initiatives qui se prennent pour l'instant et qui touchent à la semaine des quatre jours. L'idée, c'est de travailler quatre jours plutôt que cinq. Le même nombre d'heures, c'est encore en discussion, mais en tout cas de concentrer ces heures sur quatre jours, ce qui veut dire que dans votre vie, dans votre semaine, vous avez trois jours de non-travail, quatre jours de travail. Le travail perd de sa centralité ne fût-ce qu'en temps, en occupation. La valeur travail est moins centrale. Là, on a des études et des enquêtes sociologiques qui nous montrent que là où la valeur travail, le travail était central dans nos existences tout seul il y a une trentaine d'années, aujourd'hui, il reste central, mais il est aussi central que les associations dans lesquelles je vais m'engager, les loisirs, etc. J'ai mis idéal entre parenthèses, c'est aussi la question de l'allocation universelle. Il y a des pays dans lesquels en Europe on reparle de cette idée d'avoir un revenu inconditionnel indépendamment du travail pour chaque citoyen, chaque citoyenne. Là aussi, la question du travail devient plus un choix à un moment donné pour des tas de raisons. Donc on sent que le travail est moins centrale. Du coup, si vous gérez les personnes comme des ressources, vous n'allez peut-être pas les attirer dans votre organisation. Ce sont des temps de fond, ces questions libertés, de centralité, etc. Et c'est la raison pour laquelle dans les organisations se développe une gestion plus participative sans doute des méthodes agiles de l'autogestion. Mais alors, ce que je voulais vous montrer, c'est le côté blanc et noir de mes slides. C'est que, quelque part, on a ces dimensions très expressives, soif de liberté, d'indépendance, individualisation, mais de l'autre côté, on observe aussi dans le monde du travail, un vrai besoin de communauté. Les travailleurs, les travailleuses veulent s'identifier à des collectifs, veulent partager des choses, autre chose qu'une timesheet ou qu'une liste d'objectifs et de résultats atteints ou pas atteints. Il y a un besoin, une recherche d'implication, d'insertion, d'insertion dans des collectifs. Et donc, le risque, c'est quoi ? C'est qu'on ne puisse pas, avec une gestion traditionnelle des ressources humaines, aujourd'hui, répondre à ce besoin. Ce besoin qui est complexe parce qu'il faut comprendre que ce sont les deux phases d'une même pièce. On peut à la fois chercher à être plus autonome, plus libre et en même temps plus insérer dans des collectifs. Pour moi, c'est les deux phases quelque part d'une même pièce. Et c'est ça qui n'est pas si facile à comprendre, je pense. Et donc, l'individualisation, les réponses que la gestion des ressources humaines amène en disant « on revoit nos espaces de travail, vient qui veut, quand il veut, plus personne a un bureau, on peut télétravailler autant de jours par semaine, etc. » crée comme effet l'invisibilisation. Les travailleurs, les travailleurs, se sentent moins visibles parce que moins présents, moins considérés parce qu'en fait les espaces de discussion du travail, les espaces d'échange qui créent les collectifs où l'on discute, où l'on organise, où l'on participe à l'élaboration des règles du travail et du travail bien fait, eh bien, ils se diluent. Le management par objectif, qui est une panacée ou présentée comme une panacée dans beaucoup d'organisations, en fait, contribue à cette invisibilisation s'il est mis en place classiquement, c'est-à-dire sans accompagnement, sans compétence managériale à côté, parce que le management par objectif, c'est quoi finalement ? C'est invisibiliser tout le processus de travail. C'est ne visibiliser que le résultat final du travail. Mais la personne qui fait le travail, la manière dont c'est fait, la qualité, l'effort qui est consenti, n'est pas visible. Stricto, c'est une soupe. Et donc, la question qui se pose, c'est que partage-t-on encore ? Que partage-t-on encore ? Et ça, c'est une question d'aujourd'hui. C'est une question qui se pose aujourd'hui, qui ne se posait pas il y a 20 ans. Question de dignité. Voilà, vous avez devant vous une photo que j'aime beaucoup, que je montre souvent à mes étudiants, en disant, écoutez, voilà des travailleurs britanniques. Britanniques. Le jour du Black Friday, c'était en 2018, donc en fin novembre 2018, qui sont en grève et c'est très heureux d'Amazon. Donc, bon. Et leur slogan, c'est « We are not robots ». Nous ne sommes pas des robots. Et donc, a fortiori, dans un contexte de digitalisation, de globalisation, en fait, les travailleurs revendiquent plus que jamais, et c'est peut-être quelque chose que vous ressentez, leur dignité. Je veux être considéré et traité comme une personne humaine au travail. Je veux être reconnu comme une personne, pas que mon résultat, comme une personne. D'accord ? Et les sources de la reconnaissance, c'est le métier, c'est l'expertise que j'ai, c'est me sentir être un bon professionnel, c'est me dire à la fin de ma journée, si je suis maçon, je suis assez fier du mur que j'ai construit aujourd'hui. Si je gère des dossiers compliqués de plaintes, etc., je pense avoir traité avec intelligence et au meilleur bénéfice des usagers, de l'organisation, peu importe, mes dossiers. Donc voilà, je termine avec ceci pour clôturer ce point sur le contexte et vous montrer que ce qui caractérise notre contexte aujourd'hui, en 2021, c'est les questions de reconnaissance. La crise du sens au travail, elle est là. C'est la volonté que nous avons d'être reconnus. Et donc, on a des théories de la reconnaissance, on a des modèles, et donc c'est ça qu'il faut mobiliser pour renouveler la gestion des ressources humaines aujourd'hui. Plus les questions de motivation, de compétences, etc. D'accord ? La clé, c'est sans doute la reconnaissance. Et j'observe aussi dans le monde du travail un retour à des questions morales. Je vous parlais d'ignité. Je veux être considéré comme une personne humaine. Je veux être bien traité. On n'a jamais entendu autant parler de nos jours de bien-être, de bienveillance, de bien commun. Ce sont des questions de l'autre. Et donc, pour cela, ce qui est proposé, c'est évidemment de ne pas considérer les personnes comme des ressources ou comme des personnes fainéantes, etc., mais comme des experts, comme des talents reconnus au regard d'une expertise métier. Ce n'est plus d'administrer des ressources ou du personnel ou des ressources, des équivalents en temps plein, des heures, des résultats, des machins. Non, non. C'est le management humain. Et je vais vous présenter la proposition du management humain dans quelques instants. Et puis, pour y arriver, on a un éventail de nouvelles formes d'organisation du travail avec des gouvernances, des pratiques plus collaboratives, participatives, responsabilisantes, etc., qui sont sans doute les moyens d'y arriver. Enfin, troisième limite. Je vous ai pointé des limites qui sont des constats d'échec. J'espère vous avoir convaincus, mais je ne pense pas que je devais mettre trop d'efforts pour le faire. que notre contexte est assez particulier et donc on vit un moment dans l'histoire des organisations, l'histoire du travail qui est spécifique et donc qui justifie une approche spécifique et qu'on n'utilise peut-être pas les concepts et les modèles du passé. Troisième élément, la question de la ressource. On parle de gestion des ressources humaines, ce n'est pas anodin. Il y a derrière une certaine vision de l'humain, mais laquelle ? C'est ce que nous avons voulu savoir et donc pour construire la proposition du management humain, nous avons demandé à des philosophes de réaliser une analyse phénoménologique des ouvrages, des manuels de gestion des ressources humaines les plus diffusés. Vous avez ici sous les yeux les couvertures de ces bouquins. Trois ouvrages francophones les plus diffusés, les plus vendus dans les librairies, les manuels de gestion des ressources humaines et puis six ouvrages anglophones, là aussi les plus diffusés, les plus diffusés côté anglo-saxon. Et la question, c'est qu'elle est, donc on a demandé à ces philosophes de lire à chaque fois les mêmes chapitres dans chacun des ouvrages, plusieurs bouts, si vous voulez, plusieurs parties des ouvrages, avec la mission de déceler quelle était la conception de l'humain sous-jacente qui était véhiculée dans ces ouvrages. En sachant que pour des philosophes, il y a une douzaine de conceptions humaines possibles. L'humain peut être relationnel, politique, etc. Vous avez le lien vers cet article, cette recherche. Eh bien, la réponse, c'est qu'ils nous ont dit, écoutez, on a lu tous ces bouquins, il y a une, une seule conception de l'humain qui est véhiculée, c'est celle d'une variable économique, d'une ressource qu'il faut exploiter de la manière la plus efficace pour produire une valeur économique maximale. voilà la limite de la gestion traditionnelle des ressources humaines. D'accord ? Donc, c'est important. Quand on parle de gestion des ressources humaines, la conception de l'humain qu'on a est celle-là. Ok ? Voilà, il y avait d'autres constats que les philosophes ont faits, mais je vais vous les passer. Donc, quelque part, on reste avec une conception de l'humain qui est celle de la théorie économique classique, c'est-à-dire un être rationnel, calculateur, qui cherche à maximiser son intérêt et donc qui est opportuniste. Si vous avez cette vision-là de l'être humain, il faut des hiérarchies, il faut du contrôle, il faut des tas de mécanismes qui permettent d'éviter que les individus adoptent des comportements opportunistes. Tout est lié. La proposition du management humain, j'y viens, la proposition du management humain, c'est donc quelque part répondre à cela. Et là, il faut renverser le problème. Il faut commencer par se dire mais est-ce qu'on veut et c'est un choix, c'est un choix. Est-ce qu'on veut considérer les personnes dans nos organisations comme des ressources ? Le bon sens, l'humanisme, voilà, les valeurs sur lesquelles l'Europe est fondée mais au-delà de cela, nous imposent quelque part de répondre par la négative. Ben non, on ne veut pas que les personnes soient considérées comme des ressources. Eh bien, comment considérer les personnes dans l'organisation ? Et donc, voilà la proposition du management humain. Je vous la propose, je vous la présente brièvement, trois points. Un, un point anthropologique, comment voulons-nous considérer les personnes dans nos organisations ? Deux, quelle est la finalité de ce management humain ? Si ce n'est pas que la performance économique, c'est quoi d'autre ? Et trois, quel est l'objet sur quoi porte le management humain ? Ça va ? Alors, première question, l'anthropologie. Question, qu'est-ce qui caractérise l'humain ? Comment devrait-elle être considéré l'humain ? Alors, c'est une question vaste, et donc, si vous discutez, en fait, ça fait des discussions sans doute sans fin, et en fonction, je dirais, de vos expertises, il y a certains traits que vous allez associer à l'être humain, à ce qui fait notre humanité, qu'on va retrouver chez d'autres êtres vivants. Donc, en gros, on a été, en philosophie, consulter l'œuvre d'Axel Honneth, Axel Honneth, philosophe, héritier de l'école de Francfort, donc philosophe critique, mais qui est intéressant parce que son œuvre touche au travail, en partie aussi. Et donc, en 2000, il publie ce bouquin fantastique qui s'appelle La lutte pour la reconnaissance. Il dit, au fond, ce qui fait notre humanité, ce qui caractérise notre humanité, c'est le fait que nous soyons capables de reconnaissance. Donc ça, c'est être capable de reconnaissance, ça implique une capacité à juger, une conscience morale, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et en même temps, on est capable de reconnaissance et on est en attente de reconnaissance. Axel Honneth, la lutte pour la reconnaissance qui fait notre humanité, c'est cette capacité de donner de la reconnaissance, cette recherche de reconnaissance. On a donc la finalité du management d'humain, c'est la reconnaissance. Ce n'est pas une finalité exclusive, mais ce doit être une finalité première, la reconnaissance. Et on a la conception d'humain, on considère dans cette perspective que l'humain est réflexif. Ça veut dire quoi ? Réflexif ? Ça veut dire, vous l'avez ici sous les yeux, que nous pouvons, si on considère que la personne humaine est réflexive, c'est-à-dire qu'on considère qu'elle peut définir des normes d'action collective au regard desquelles ces actions et celles d'autres sont évaluées. En gros, en tant qu'expert de vos domaines, vous pouvez définir ce qu'est un travail bien fait. Le menuisier peut définir les critères d'une bonne charpente. D'accord ? Un professeur d'université peut définir les critères d'un bon goût ou d'une bonne recherche. Et on peut ensemble les définir et donc définir des normes d'action collective, c'est-à-dire les critères qui vont être utilisés pour évaluer notre travail. Donc, vous avez là, avec une conception de l'être humain comme étant un être réflexif, une perspective par essence collégiale par essence solidaire, participative. D'accord ? Parti où je considère l'être humain comme réflexif, ça veut dire que nous contribuons tous et donc nous pouvons avoir confiance les uns envers les autres. J'ai confiance en moi dans ma capacité de définir ce qu'est un travail bien fait. J'ai confiance dans mes collègues dans leur capacité de faire la même chose. Et donc, j'ai confiance dans ces normes collectives que je vais définir et auxquelles je vais me contraindre. Ok ? Donc, premier élément, c'est important. Premier élément, c'était de définir cette conception de l'humain et vous avez la finalité qui en découle. On prend accès le net, la finalité du management humain, c'est la reconnaissance. Alors, l'objet du management humain, l'objet, écoutez, il ne faut pas faire compliqué. Il y a beaucoup de départements RH qui sont obnubilés aujourd'hui par des questions de bien-être, de bonheur, etc. L'objet du management humain, c'est le concret, c'est le travail, c'est le travail réel, c'est le travail que vous faites, que nous faisons. Et donc, la responsabilité des responsables des personnes du management humain dans une organisation, c'est un, d'avoir une vision très claire sur les différentes expertises qui sont déployées au sein de l'organisation. Et le travail, c'est trois choses. le travail, c'est un zut, ça ne se met pas, normalement j'avais une petite animation pour vous montrer, c'est le travail, il est à la fois objectif, collectif et subjectif. Objectif, ça veut dire qu'on peut mesurer cette dimension du travail. C'est le temps, c'est l'espace, c'est la performance, le résultat du travail, je peux la mesurer. Et puis, c'est parfois le processus de travail, des compétences, je peux les caractériser, une description de fonction, etc. Il y a des choses que je peux objectiver dans le travail. Mais le travail est aussi collectif, c'est-à-dire que je travaille toujours avec d'autres personnes. Un travail collectif, c'est la collaboration, bien sûr, la collaboration avec d'autres, les conditions de cette collaboration. C'est aussi l'identification, l'identification au collectif, des questions aussi d'identité organisationnelle, professionnelle. Et puis, collectif, ça veut dire aussi qu'il y a la conciliation privée-professionnelle qui va jouer parce que je ne suis pas qu'un travailleur, je suis aussi un papa, un mari, un fils, un ami, et donc, si vous voulez, la conciliation privée-professionnelle, elle entre aussi dans cette dimension plus collective du travail. Et enfin, le travail est subjectif. Le travail est subjectif, c'est-à-dire que c'est toujours un sujet qui fait le travail et c'est dans la dimension subjective du travail qu'on va retrouver les questions de reconnaissance, de sens, de déni de sens, d'émancipation, de domination, de résistance, d'engagement subjectif par rapport au travail. Donc, toutes ces dimensions subjectives du travail, il est essentiel. Et donc, l'objet du management humain, c'est le travail réel, le travail vivant, dans ces trois dimensions-là. La GRH, la gestion des ressources humaines, quelque part, elle atrophie la dimension objective du travail. Elle porte essentiellement ce objectif un peu sur le collectif. Eh bien, en management humain, il faut considérer le travail dans ces trois dimensions. Ça va ? Ce qui nous donne la définition, la caractérisation de ce qu'est le management humain, je lis avec vous, le management humain désigne un ensemble d'activités humaines et sociales, des pratiques et des discours. L'aspect discursif a beaucoup d'importance dans le domaine du management humain. C'est aussi par le discours qu'on fait passer des messages, des justifications, du sens. Donc, c'est un ensemble d'activités et de théories qui visent à inclure les hommes et les femmes dans un projet d'organisation. La personne humaine est considérée comme un être réflexif, c'est-à-dire contribuant à définir des normes d'action collective, au regard desquelles ses actions et celles d'une communauté de travail seront évaluées. Cette perspective traduit une recherche collective de confiance en ses normes, en l'autre et en soi-même. L'objet du management humain est le travail réel, sa finalité est la reconnaissance. Donc, voilà la proposition du management humain. Et la grille, si vous voulez, comment vous en saisiez ? Il faut, ce que je voudrais vous dire, c'est que il ne faut pas jeter la gestion des ressources humaines à la poubelle. Dans le manuel, vous avez donné un tableau qui compare GRH et management humain. Et donc, on voit clairement qu'il y a des points d'inflexion, il y a des sujets sur lesquels il faut effectivement s'écarter fortement de la gestion des ressources humaines et puis il y a des sujets par rapport auxquels on peut ajuster, compléter, plutôt que la GRH avait apporté. Concrètement, les implications, si vous voulez les trouver, vos responsables et certainement le commissaire responsable de ces matières, eh bien, c'est qu'il faut à un moment donné se dire, il faut que les politiques du travail, les politiques internes remettent le travail au cœur. Il faut qu'on discute travail, expertise. Il faut se centrer sur cette expertise métier et une des expertises métiers à reconnaître, c'est aussi le métier de management, les métiers du management. la gestion des équipes, l'organisation du travail, ce sont de véritables expertises. Et parfois, dans les organisations, on pêche, on ne reconnaît pas, on ne forme pas assez, on ne valorise pas assez, on n'accompagne pas assez ces compétences-là. Ça, c'est peut-être pour avancer déjà par rapport aux questions que vous m'aviez posées. Et donc, il faut arriver à affirmer aussi les finalités purées du management humain. Le management humain ne se pense pas en chambre dans une direction en particulier, ça se construit avec l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées, impliquées par ces questions. Et donc, la grille de lecture que je vous propose, c'est trois questions. C'est au fond, mais dans mon organisation, comment est-ce que la personne humaine est considérée ? Est-ce que les politiques de GRH contribuent à offrir de la reconnaissance ? Est-ce que ces pratiques de GRH portent sur les trois dimensions du travail dont je viens de parler ? Ça, c'est une grille de lecture, c'est une sorte de grille diagnostique que vous pouvez appliquer aux différentes politiques qui sont menées dans vos organisations ? On est en train de revoir l'accord télétravail ou travail hybride, bon, quelle est la conception de l'humain sous la sens ? Est-ce que l'accord tel qu'il est là va permettre de produire de la reconnaissance ? Est-ce que cet accord porte bien sur le travail objectif, collectif et subjectif ? Et si oui, comment corriger les choses ? C'est donc le management humain, c'est une responsabilité commune, c'est votre responsabilité, c'est la responsabilité de votre organisation, d'autres membres de l'organisation, certainement des décideurs, des autorités, mais c'est une responsabilité qui est collective et effectivement qui est ancrée scientifiquement, je termine là-dessus, et donc ce que nous pouvons vous apporter dans nos universités, c'est des ressources, donc il y a ce manuel, il y a un centre de recherche ici à l'UCLouvain, mais il y en a d'autres, il y a des formations, on peut former au management innovant, et puis il y a une communauté qui s'est créée la semaine dernière, donc on est sur l'actualité vraiment, et donc il reprend ce logo, ce logo, c'est concrétisé cette idée de se dire qu'il faut remettre aujourd'hui l'humain au cœur, et donc ça c'est un petit peu le cœur que vous avez là, et puis vous voyez que c'est un relief topographique, donc en fait il y a des obstacles, il y a des obstacles naturels, ça c'est un relief peut-être accidenté avant de pouvoir vraiment voir et reconnaître l'humain au cœur de nos organisations, mais c'est le défi je pense que vous allez relever, que vous souhaitez relever, et je vous encourage, je vous souhaite bien du courage, voilà, je m'arrête ici et je réponds à vos questions avec plaisir. Merci Laurent, je pense que pour les collègues d'écouter, ça a été vraiment un énorme plaisir, parce que tu as donné, oui, je vois les applaudissements qui s'affichent à l'écran, il est clair que tu as donné une dimension scientifique beaucoup plus noble par rapport à des principes que nous essayons de développer, parfois aussi basés sur notre bon sens, nous ne sommes pas tous forcément des grands spécialistes en la matière, mais notre ressenti correspond parfaitement à ce que tu mentionnes, c'est que ce que nous rencontrons tous les jours, c'est ce scepticisme qui fait d'une présentation comme la tienne une sorte d'approche romantique qui serait inefficace et qu'il ne serait pas à la hauteur du défi de notre institution et donc je pense que c'est vraiment très, très utile de pouvoir interagir avec toi. Ces logos, si tu nous le permets, nous allons les mettre dans toutes nos communications pour rappeler que c'est vraiment exactement ce dont il y a question. je vois qu'il y a déjà plusieurs prises de parole qui est donc je vois bien une collègue oui on est mâ oui intervenir elle n'a pas le son attends je vais retrouver voilà maintenant tu es là oui ok voilà bonjour à tout le monde j'ai beaucoup apprécié votre exposé très clair très simple vraiment to the point et je ne pourrais plus me retrouver là-dedans puisque je suis un officiel à la commission depuis beaucoup d'années très engagé dans mon travail professionnel tout le temps et dernièrement je me sens vraiment découragée et je ne savais pas qu'est-ce qui se passait exactement et en vous écoutant voilà je me retrouve c'est vraiment le manque de reconnaissance que je trouve dans mon travail justement parce qu'on a depuis un certain temps une façon de travailler et du ménagement qui est vraiment sur le résultat donc notre travail le travail individual de chacun passe à côté passe complètement à côté pour les chiffres pour les résultats etc et c'est extrêmement démotivant et alors franchement je pense que tout ce que vous avez dit c'est très proche de notre réalité je la vis tous les jours et je pense ce serait vraiment quelque chose à présenter à notre commissaire puisque pour un peu changer la ligne qui vient de de pire en pire à ce niveau parce que maintenant on a même plus la possibilité d'avoir un espace pour travailler pour soi-même donc on est dans un contexte maintenant il me manque le nom qu'on a utilisé pour ce système rotativité hotdesking on n'a pas un endroit pour travailler donc on s'assoit où il a la place quelque chose qui n'est pas personnel qui ne le reflète pas et qui au fond ne respecte pas mon travail ça veut dire que mon travail de réflexion n'est pas vraiment important ce qui est important c'est remplir quelques templates et checklists qui sont là et que nous devrons faire chaque jour quand on va au travail et voilà donc c'est vraiment une approche que ce n'était pas comme ça avant quand je suis rentrée je me sentais beaucoup plus reconnue et je trouve que le travail de chacun de nous était très 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 reconnu et aujourd'hui on est complètement dissoutre dans une boule qui tourne qui tourne qui tourne mais on ne sait pas dans quelle direction et avec quel but Merci Laurent je voudrais souligner une dimension et te soumettre une question lorsque le commissaire apprenait la culture de la confiance pour remplacer le mode de travail basé sur purement le présentiel le postulat de cela était que dans la mesure où on ne va plus mesurer les heures prestées on va quand même devoir vérifier les résultats obtenus et donc dans quelle mesure l'humanisation du travail en tant que confiance envers le personnel pas simplement contrôler s'il est devant son écran sans trop se soucier de ce qu'il produit et introduire une culture de résultats et des objectifs qui en quelque sorte relèvent plutôt de la gestion du personnel que nous voulons voir dépasser parce qu'il est évident que si on ne contrôle pas les présences il faudra quand même que l'on contrôle les résultats parce que quelque chose il faudra quand même prendre en compte merci merci peut-être la gouvernance ou en tout cas la direction vous me dites vous avez l'impression que ça tourne un peu dans tous les sens et donc voilà c'est un autre élément du sens au travail c'est de se dire vers où va l'organisation et est-ce qu'on est assez informé est-ce qu'on est assez partie prenante de tout ça et on voit qu'aujourd'hui dans le monde du travail les travailleurs souhaitent être mobilisés que ces questions ne sont pas confisquées je dirais par le management par rapport à la question ici du contrôle et la confiance donc évidemment de nouveau Christiano c'est de nouveau cette pièce pour moi c'est les deux phases d'une même pièce c'est-à-dire qu'en fait moi j'ai fait beaucoup de recherches sur les questions du télétravail depuis 20 ans et en fait on peut être plus autonome et plus contrôlé donc voilà ça fait partie je dirais de ce qu'on va pouvoir observer en fait la question n'est pas donc ce qu'il faut éviter donc le contrôle c'est une activité managériale et je dirais que c'est normal quand on travaille de rendre des comptes la question c'est comment et c'est comment on le vit aussi et donc ce qu'il faut éviter c'est la surveillance d'accord donc si effectivement vous avez l'impression d'être surveillé votre temps de connexion etc ça c'est problématique on est d'accord qu'il y ait un contrôle sur les résultats s'il n'y a pas que cet échange là avec les responsables avec ceux qui exercent les fonctions de management c'est aussi tout à fait acceptable qu'il y ait un contrôle sur les résultats mais si c'est le seul échange que vous avez avec votre manager et que donc ça n'occasionne qu'une discussion sur les résultats alors effectivement ça ne va pas construire une relation de confiance j'espère que j'apporte les éléments de réponse mais donc la science non etc et donc ça veut dire qu'en fait une question clé et c'est parmi les questions que vous m'aviez posées en préparant cette conférence c'était effectivement c'est le de la maturité managériale moi je pense que c'est assez clé si dans des organisations on ne reconnaît pas qu'il y a des métiers du management et que ces métiers ça prend du temps et que ça existe des compétences particulières alors effectivement on a des tas de situations où les personnes ne sont pas équipées et donc à défaut d'apprendre et d'être valorisées dans ces métiers vont surveiller sans qu'on leur dise que ce n'est pas comme ça que ça marche etc j'espère j'amène quelques éléments et puis je pense qu'il y a d'autres questions donc je ne vais pas monopoliser merci Laurent c'était très clair est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chat oui on est justement là en train de donner la parole à d'autres collègues il y a Sabrina qui nous dit que les managers n'ont pas les attitudes à manager ce n'est pas donné à tout le monde ne serait-il pas intéressant à s'engager à des spécialistes parfait c'est ce que nous cherchons d'ailleurs pour cette information Laurent cette institution a subi un changement radical il y a quelques années parce que jusque là l'idée était que les responsables d'un service étaient les premiers experts parmi les experts c'est seulement par la suite qu'on a introduit ces éléments que d'ailleurs certains regrettent parce qu'ils se disent que les managers souvent n'ont pas les compétences techniques pour comprendre le travail des autres c'est un changement de culture qui est tout à fait important il y a beaucoup de cas de micro-management harcèlement et manque de reconnaissance c'est vrai qu'il faudrait les éviter alors Josiane voudrait intervenir Dikra tu peux lui donner la parole il est intéressant oui voilà bonjour bonjour merci beaucoup pour cette conférence vraiment très intéressante et aussi pour Nouveau Démocratie de l'avoir organisée c'est vraiment je pense très très important dans la période qu'on traverse alors moi ce que je voudrais dire c'est enfin je suis d'accord avec tout ce que vous avez exposé et je pense que voilà vous avez touché à la question par exemple du besoin de reconnaissance qui est fondamental mais il y a aussi au-delà de l'importance de la reconnaissance je crois qu'on a vraiment aussi à travers cette crise du Covid et le confinement touché du doigt vraiment ce que c'est l'importance de la dimension sociale dans le travail et aussi des interactions simplement entre personnes dont on a tous besoin c'est-à-dire se retrouvent autour d'un café les réunions informelles les chats avec les collègues et tout ça c'est des choses qui ne se traduisent pas en termes de valeur enfin je dirais de valeur ajoutée au travail mais pourtant qui en font complètement partie puisque quand on les a plus on a quand même beaucoup de mal à être toute sa journée devant son écran alors on a des outils numériques qui sont très très bien maintenant et qui permettent d'assister à tout un tas de réunions en ligne peut-être même plus que ce qu'on avait l'habitude de faire avant donc tout ça c'est très très bien mais par contre on a plus l'interaction directe physique je dirais presque avec les gens et ça ça manque énormément et quand on l'a plus on se rend compte que sans ça je veux dire qu'est-ce que c'est qu'une organisation qu'est-ce que c'est le travail sans cette dimension-là est-ce qu'on doit envisager à duitam un mode de travail de fonctionnement vers lequel on nous pousse maintenant qui est d'être devant son écran et toute la journée à lire ses emails et à participer à des réunions etc donc ça je pense que peut-être le confinement met le doigt là-dessus et alors il y a une chose aussi que vous avez mentionné dans un de vos slides et qui me semble très important parce que moi je l'ai vu aussi je suis comme Emma depuis très longtemps dans cette organisation mais j'ai vu le changement radical du fait de l'accélération du numérique et notamment le fait qu'on a complètement shifté nos modes de travail vers un mode de plus en plus numérique et notamment l'avalanche de emails auxquels on doit faire face c'est-à-dire on a sans arrêt à gérer un flot continu d'informations et de données qu'on ne peut pas humainement traiter donc ça crée une frustration énorme et je pense que ce n'est pas du tout seulement la commission c'est tous les gens autour de moi qui travaillent dans deux organisations exactement la même chose on a ce sentiment très frusquant qu'on ne peut pas absorber toute cette information on doit donner des avis dans tous les sens parce que c'est très facile de pouvoir consulter d'autres collègues etc. avec les outils numériques mais en réalité on ne peut pas traiter cette information donc on a cette frustration permanente qui crée un stress énorme et qui fait aussi que ça remet en cause la notion même de gestion qui déjà est mis à mal avec le téléworking etc. qui est mais au fond qu'est-ce que ça veut dire gérer dans une équipe les personnes puisqu'elles doivent elles-mêmes gérer leur flot continu d'informations et de requêtes qui viennent et qui boulevirent ce qui crée un bruit permanent par rapport au travail de base qu'on doit qu'on est censé effectuer par rapport à notre rôle par rapport à notre job description etc. et ça j'ai l'impression qu'il y a une accélération par rapport à ça qui est quand même très inquiétante parce que ça crée ça génère énormément de stress et c'est très contre-productif et je suis très étonnée que ce ne soit pas quelque chose qui soit mis au cœur du débat justement sur les ressources humaines dans toutes les organisations parce qu'en réalité on ne peut pas on a une déconnexion je dirais une idée d'équation entre le nombre le volume d'informations qu'on est censé traiter qu'on reçoit et puis la capacité simplement physique dans une journée de travail de le traiter voilà c'est ça que je voulais dire merci beaucoup au revoir merci Laurent je propose de prendre quelques autres questions pour que tu puisses répondre il y avait Giovanna qui voulait intervenir bonjour je suis en fait je viens d'entamer un bachelier en gestion de ressources humaines à l'EFEC qui est une école vraiment ce qui paraît bien dans le côté pratique où les professeurs ce sont des personnes qui travaillent effectivement dans les ressources humaines et ma question c'est en fait dû à la situation actuelle avec le Covid avec la grande demande de personnes qui sont vraiment spécialisées qui puissent venir ajouter une vraie valeur à ces organisations qu'elles soient publiques ou privées ces personnes sont engagées presque directement après la sortie de l'UNIF on a eu 4-5 personnes la semaine passée qui sont venues partager leur expérience donc ma question comment est-ce qu'on peut changer la façon d'enseigner pour arriver à une vraie mise en place de ce management humain dans les organisations puisque ce qu'on est en train d'apprendre dans le bachelier c'est exactement tout ce modèle de gestion qui devient de nos jours obsolète et donc en fait quand les gens qui sortent je sors toute fraîche de l'UNIF et je vais m'engager dans une organisation mais en fait j'ai encore toute une façon de gérer une façon de faire qui n'est plus d'actualité donc je ne vais faire que reproduire ce qui ne marche déjà plus Merci Joanne Luca You have the floor you can raise your question in English if you wish You m'attendez ? Oui Un bruit paracite Si vous m'entendez ça va quand même La question c'est plutôt scientifique c'est-à-dire il y a des preuves d'incapacité de management est-ce qu'il y a des preuves de la réussite du management humain est-ce qu'il y a des organisations qui l'ont adopté et est-ce qu'on peut démontrer qu'il est plus efficace qu'un management classique parce qu'on a partie du constat que le management classique a très souvent pas livré ce qu'il promettait de livrer mais est-ce qu'on a la contrepreuve du management humain Merci Lucas Laurent Oui merci pour toutes vos questions et votre intérêt je vais commencer par cette dernière question est-ce qu'on a des preuves et par rapport à ce que vous dites vous dites au fond la gestion traditionnelle des ressources humaines n'a pas livré ce qu'elle promettait de livrer en fait si justement moi je dirais qu'on a les preuves que cette gestion des ressources humaines livre ce qu'elle promet de livrer ça rejoint à la question de Giovanna c'est effectivement ce qu'on enseigne quand on parle d'une gestion professionnelle des ressources humaines en fait ça passe directement par la mesure ça passe par l'objectivation et ça passe par la réduction des personnes à des ressources parce qu'en fait c'est plus simple c'est plus simple d'objectiver les choses et le problème c'est que ce qui est délivré là aujourd'hui pose plus de problèmes et regardez vos questionnements les questionnements que vous avez les raisons pour lesquelles vous m'avez invité c'est que il y a une grande insatisfaction il y a parfois de la colère de l'incompréhension et dans d'autres types d'organisations plus peut-être de départ de démission etc. liées à ces questions-là liées au fait qu'on n'ait pas le sentiment d'être considéré comme une personne humaine etc. donc ça c'est juste pour recadrer alors est-ce qu'il y a des preuves ? oui si vous discutez avec la directrice des ressources humaines de la MAIF en France qui elle applique explicitement le management humain dans son organisation elle vous dira à quel point depuis qu'ils ont effectivement développé cette perspective son organisation fonctionne mieux est-ce que pour être très honnête c'est compliqué de faire une enquête sur cette question-là parce que et c'est bien le sens de la proposition du management humain il y a autant de management humain que d'organisations qui disent qu'ils l'ont mis en place évidemment et donc il faut si on essaye d'objectiver les choses alors moi j'ai toujours une réticence à mener ce genre d'enquête parce que j'avais l'impression de tomber dans le piège de ce qu'on dénonce par ailleurs à savoir un management de la mesure et donc moi j'ai toujours été sensible à d'autres initiatives alternatives qui ont été mises en place vous avez peut-être entendu parler d'entreprises libérées d'autogestion et puis il y a quelque chose qui me gêne parfois quand on vous présente une philosophie de gestion quand on vous présente des choses qui semblent humanistes et animées par un véritable humanisme ça me gêne beaucoup quand le sous-titre c'est et ça rapporte donc c'est la raison pour laquelle personnellement je n'ai pas fait d'enquête et donc je ne peux pas vous donner d'éléments pour dire que voilà dans x% des cas ça amène une performance économique supérieure de x% donc voilà ça c'est pour répondre à la question que je comprends bien qui est tout à fait pertinente de Lucas par rapport à la question Giovanna effectivement je pense que ça c'est l'avis des organisations c'est que il y a une différence il y a une temporalité c'est ce qu'Henri ouvert et sensible et c'est parfois le rôle des étudiantes et des étudiants donc vous avez une responsabilité Giovanna d'éveiller vos professeurs comme moi je suis très challengé par mes étudiants mes étudiants me disent vous savez à Oxford on a vu ceci monsieur on a lu que etc donc voilà ça fait partie c'est la beauté de nos métiers de se faire interpeller comme ça par nos étudiants et vous avez raison il faut éveiller effectivement les enseignants les praticiens il y a beaucoup d'espaces qui existent pour cela mais sinon on va sur une reproduction et donc ça c'est la force et la puissance des modèles systémiques et en fait c'est toute leur limite parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui on est appelé à aller vers des modèles plus organiques des choses qui reconnaissent et comme ça je vais répondre à la première question qui m'a été posée qui reconnaissent la personne parce qu'en fait ce que vous me disiez dans la première question c'est l'importance de la dimension sociale du travail c'est la reconnaissance au travail c'est beaucoup plus vaste que juste la reconnaissance du résultat c'est reconnaître la personne et en fait c'est ça les mots dont vous me parlez aujourd'hui c'est qu'on n'a plus l'impression d'exister comme une personne reconnaître le résultat du travail tout le monde peut être contrôleur c'est oui tout le monde peut interpréter des tableaux avec des chiffres et des résultats etc les compétences particulières ce sont les compétences qui sont liées à des métiers du management c'est au contraire de reconnaître les personnes de reconnaître la manière dont chacun et chacune réalise son travail d'accompagner d'aider de faire en sorte qu'on ait tous envie de donner le meilleur de soi-même c'est ça la reconnaissance plutôt que d'agir avec du bâton ou de la carotte dans une perspective motivationnelle la reconnaissance elle est plus riche elle est plus complexe mais ça nous permet certainement ça et puis vous avez raison sur les questions de flux ce travail à distance alors même si là scientifiquement on a des données contradictoires mais vous savez c'est jamais blanc ou noir ceux qui vous disent que c'est toujours comme ça je pense qu'ils ont par définition tort il y a des organisations dans lesquelles on voit que le travail à distance a permis un accroissement de la productivité et il y a des organisations et on a des études qui objectivent le taux de productivité le niveau de productivité qui nous montrent que en fait le travail à distance a amené une réduction de la productivité donc ça veut dire qu'il y a les deux choses moi ce que je constate dans les études que je réalise moi-même et qui sont en cours maintenant c'est toute la complexité de l'hybridité c'est à dire que quand on est essentiellement et quand je dis essentiellement c'est plus de 80% du temps au bureau ou plus de 80% du temps à la maison il y a un rythme qui se met et auquel on s'habitue quelque part donc quand on est au bureau on sait que le matin on va prendre le temps de boire un café avec les collègues qui sont là aussi et que effectivement notre journée va peut-être démarrer dans l'effet à 9h on sait que quand j'ai une réunion à tel endroit je vais prévoir 10 minutes le temps d'aller à la réunion etc. quand on ne fait que du distanciel vous l'avez vécu on le vit les réunions elles se collent les unes aux autres on n'a pas de temps de pause et donc il y a il y a une productivité qui est celle du distanciel et en fait ce qui est très compliqué et ce qui va je pense encore accentuer les pathologies liées à la fatigue parce qu'il y a une fatigue particulière du travail à distance ça c'est documenté ce que certains chercheurs appellent la zoom fatigue le fait d'être fatigue oculaire fatigue mentale etc. toujours à distance mais ce qui va se passer avec l'hybride c'est que ces deux logiques vont se confronter et donc on a dans la tête le souhait et une organisation qui est calquée sur le distanciel c'est-à-dire qu'on a énormément de réunions pendant la journée que ces réunions commencent par exemple à 13h et se terminent à 14h30 et puis votre prochaine réunion va commencer à 14h30 jusqu'à 14h30 etc. et quand on arrive dans l'hybridité c'est-à-dire quand on repasse un mode par exemple moitié-moitié on a organisé son temps de travail en ayant encore en tête le distanciel en se chargeant des journées très complètes en additionnant à ça la gestion des emails qui sont effectivement plus nombreux sauf qu'on est en présentiel en partie et donc on vit comme une tension le fait de discuter avec des collègues parce que vous avez raison le travail est social aussi on vit comme une tension le fait de s'être mis des réunions qui commencent au moment où la précédente se termine donc ici il y a un truc qui va se passer et on n'a pas de recul mais qui va effectivement nous montrer que cette accélération ce flux plus intense on va encore plus en souffrir je pense dans une situation hybride voilà ce que je pouvais vous dire en réaction à ces questions merci je sais qu'on peut compter sur la diplomatie de Joanne pour susciter l'attention de ses professeurs sans forcément leur dire ce qu'elle a écrit dans la chat en quoi elle a appris beaucoup plus dans une heure de ta conférence qu'en 30 heures de cours dans son université sinon les notes elles ne vont pas arriver là où elle les mérite blague à part il y a une question qui est très pertinente et qui est comment peut-on se défendre une fois qu'on a appris le management humain une fois qu'on en est convaincu comment peut-on se défendre lorsqu'on est confronté à des managers qui ne relèvent pas du tout de cette approche et qui tout au contraire témoignent le rattachement à l'ancien modèle et il est vrai qu'au sein de notre institution comme la collègue le souligne à très juste titre nous avons toujours un refrain qui est celui et n'oubliez pas que vous êtes des privilégiés n'oubliez pas qu'il y a des milliers de personnes qui voudraient être à votre place si vous n'êtes pas content vous n'avez qu'à vous en aller on a la file devant les portillons pour recruter d'autres collègues donc comment peut-on se défendre de manière non conflictuelle pour faire passer le bon message écoutez il faut être honnête comme le management humain c'est du management et que ça impose au départ de faire des choix des choix sur la vision de l'humain des choix d'orientation de politique il faut que le management soit convaincu et donc je pense que des transformations comme celle-là doivent venir du management alors maintenant vous savez c'est parfois les organisations syndicales c'est parfois des groupements de travailleurs de cadres etc qui vont mettre ça à l'agenda et donc ça c'est sans doute dans ce rapport de pouvoir-là que vous pouvez sensibiliser et ça part toujours par de l'information moi je crois encore souvent dans la bonne foi des gens et donc je pense que c'est aussi par méconnaissance d'alternative parce qu'on a été formé d'une certaine manière parce qu'on pense que c'est un bon management que le management de la mesure objectivé par équité etc il y a plein de justifications qui peuvent être mobilisées donc je pense c'est aussi souvent par ignorance des alternatives qu'on reproduit un système et qu'on fait comme on a toujours fait ou comme on pense bon qu'il faille faire donc mais le changement sur ces questions-ci soit vous savez le mettre à l'agenda et ça suscite une interrogation et des formations etc sinon ça doit vraiment venir à un moment donné du management ce sont les acteurs du management qui vont mettre en place le management merci Laurent et Carlos si vous voulez poser une question Carlos tu ne peux pas parler oui maintenant tu peux je peux parler oui tu m'entends oui maintenant si merci merci Christian merci professeur Tascan pour votre excellente exposition moi je travaille au conseil où la tendance ou l'approche des ressources humaines est la même que la commission je pense qu'on peut partout dans les institutions c'est à dire cette approche focusée sur la centrale sur les résultats et pas sur le contrôle du temps c'est qu'en principe on peut dire que nous sommes tous d'accord mais je voudrais soulever j'avais une question à propos de ça que j'ai un doute depuis longtemps dans les discussions que j'ai eu avec mes collègues et c'est la question de en fait c'est une situation que je vois de plus en plus au conseil c'est la situation des collègues c'est-à-dire qu'ils travaillent sans contrôle du temps mais ça veut dire qu'ils doivent arriver à un résultat avec un dossier en travail etc. à n'importe sans terme de travail mesuré, contrôlé etc. c'est-à-dire que finalement ils travaillent à n'importe quelle heure le week-end etc. je voudrais dire peut-être que le contrôle du temps n'est pas nécessairement mauvais ça a été la journée de 8 heures ça a été une conquête du syndicalisme historique qui a établi une limite aux abus des employeurs et je crois qu'il ne faut pas oublier cette dimension du contrôle du temps mais bon c'est un doute je n'ai pas laissé de clair sur ce point et j'aimerais savoir quelle est votre opinion sur les dangers qui posent peut-être cette en face ou approche sur la reconnaissance des résultats au lieu du contrôle du temps merci d'ailleurs c'est une de nos revendications et nous travaillons de concert avec le Parlement c'est l'introduction d'un droit à la déconnexion clairement établi justement pour éviter qu'il y ait des abus de ce type Laurent alors c'est une question complexe évidemment c'est une question complexe parce que aujourd'hui dans un contexte d'individualisation en fait beaucoup de travailleurs et travailleuses souhaitent pouvoir s'organiser en tenant compte de leurs contraintes personnelles et se disent au fond voilà moi si j'ai mes objectifs clairs ce à quoi on insiste quand même et je ne sais pas si vous l'observez vous mais suite à cette crise Covid c'est une transformation du rapport au travail et donc on vient quand même vers un rapport au travail qui est plus instrumental qu'avant et donc quelque part les travailleurs ils disent mais qu'est-ce qu'on attend concrètement précisément de moi et je vais ensuite délivrer c'est-à-dire je vais délivrer ce qu'on attend et donc il y a une demande de formalisation de la relation qui plaide qui plaide vers effectivement l'abolition de la mesure du temps de travail qui pourquoi parce que l'argument si vous voulez dans un monde d'individualisation c'est de se dire oui mais bon si quelqu'un met trois heures pour faire ce que moi je fais en une demi-heure au final elle aura fait beaucoup moins dans un même temps de travail et moi j'aurais fait beaucoup plus et donc quand on individualise les choses si vous voulez le lissage par le temps de travail peut créer des inégalités aujourd'hui dans un monde individualisé alors que précédemment dans un monde de solidarité je dirais une norme collective temporelle était plutôt une garantie par contre pour répondre à votre question il y a deux questions il y a ta question Christiano sur la déconnexion et puis il y a la question de Lucas excusez-moi je prends vos prénoms parce que je ne vois que vos prénoms sur le contrôle des résultats sur le contrôle des résultats pour moi ce n'est pas parce qu'on se dit qu'on passe dans un modèle contrôle des résultats qu'on ne contrôle que les résultats donc quelque part il faut un mode d'emploi en fait on a vous savez quand vous acquérez un nouvel ustensile un nouvel outil de travail machin enfin un nouvel outil dans votre maison vous avez un mode d'emploi en fait pour les pratiques de gestion il faut un mode d'emploi il faut expliquer que ce n'est pas parce qu'on contrôle sur les résultats que les travailleurs doivent travailler n'importe quand tout le temps en dehors des heures etc non et donc c'est là où effectivement la question du droit les déconnexions peut faire partie des balises et en fait tous ces éléments dont on parle aujourd'hui résultats hybrides etc doivent s'accompagner de modes d'emploi on peut faire du travail hybride de 36 manières différentes on peut faire du management par objectif de 36 manières différentes et donc la question que vous avez vous c'est que désirez-vous pour les institutions européennes voilà quel type de travail demain quel type de travail hybride et ce mode d'emploi je pense qu'il doit être concerté donc c'est à la fois du point de vue des politiques des ressources humaines si vous voulez et à la fois du point de vue des organisations des travailleurs il faut ces modes d'emploi c'est quoi les balises et ça c'est les questions de dignité de travail décent et je pense de valeur que dans des institutions comme les vôtres il faut quand même promouvoir y compris dans la gestion des personnes voilà c'est tout à fait ce que nous sommes occupés à faire actuellement justement en essayant de décliner dans des mesures pratiques les prises de position politiques de notre commissaire qui prônent une gestion différente mais qui ne semblent pas être parfaitement conscients des résistances énormes que l'on constate tous les jours au sein de notre institution et donc c'est pour ça que nous essayons de mettre en pratique cela d'abord par une décision formelle de la commission par la suite par les modes d'emploi que tu mentionnes parce que justement souvent tout est dans les détails pas simplement les diables tout le monde est d'accord sur les principes mais par après la mise en oeuvre est très problématique et aussi en mettant en place la situation des abus que nous devons redresser je pense que c'était tout à fait utile Laurent je vois les réactions très enthousiastes de nos collègues on va rester en contact et merci encore pour ton éclairage et encore merci pour ta collaboration et tes enseignements avec plaisir pour la suite à vous toutes merci bonne journée merci à tous les collègues qui ont assisté merci au revoir au revoir merci